Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL et il est 16h. Et c'est à vous Mélina Fachin pour les infos. Mélina. Le docteur Frédéric Péchier reste en liberté. La cour de cassation a rejeté le pourvoi du parquet général qui souhaitait le voir en prison. La justice a déjà décidé quatre fois de le maintenir en liberté sous contrôle judiciaire. Cette anesthésiste de Besançon est mise en examen pour l'empoisonnement de 24 patients dont neuf qui sont décédés. Le docteur de 47 ans a toujours nié les faits. Que s'est-il passé précisément le 21 août 2015 dans le Thalys entre Amsterdam et Paris ? Ce jour-là, un homme armé d'une kalachnikov s'apprêtait à commettre un attentat dans le train lorsque trois touristes américains ont eu le courage de l'arrêter. Une reconstitution des faits a lieu en ce moment dans un train à l'arrêt quelque part en Ile-de-France. Le lieu a été tenu secret, une information que RTL vous révélait dès ce matin. Et c'est le tireur présumé qui a demandé cette reconstitution. Il assure que quelques instants avant l'intervention des américains, il avait renoncé à passer à l'acte. La SNCF a choisi un constructeur espagnol pour ses nouveaux trains. C'est l'entreprise CAF qui fournira les véhicules destinées aux lignes intercité Paris-Toulouse et Paris-Clairmont. Un coût estimé à 700 millions d'euros. Le français Alstom avait également candidaté. Mais la SNCF a estimé que l'offre espagnole était la meilleure sur tous les critères. En football, Gros s'affiche ce soir au Parc des Princes à 21h. Le PSG reçoit le Real Madrid pour le premier tour de la Ligue des Champions. Et la tâche risque d'être ardue pour les Parisiens. Ils vont devoir se passer de Cavani et de Mbappé qui sont blessés. Ainsi que de Neymar qui est suspendu. Le match est à suivre évidemment sur RTL dans soir de Ligue des Champions dès 20h avec Bichente d'Izarazou. Les courses et la suite des arrivées au Croiser-la-Roche avec vous Claude-Pierre-Santi. Oui Mélina, je reviens sur le quintet du jour. Bellagio Monoi qui joue à domicile au Croiser-la-Roche puisqu'il signe sa sixième victoire sur le parcours des 2700 mètres. Gagne ce quintet combiné en gagnante 15, 8, 7, 14 et 6. La troisième course, le temps fort du programme. La 32e édition du Grand Prix de la Fédération du Nord. Victoire italienne avec le 3 Tony Gio. Un fils de Varennes entraîné par Sébastien Garato et drivé par Eric Raffin. Il rapporte 7, 81, 60. Il a bouclé son parcours en 1, 10, 8. Record de la course, du parcours et de la piste. Deuxième place pour le 2, Boldiguel, 1, 20. Troisième, le 4, Bellavis, 2, 40 et décevante. Quatrième place pour le Grand Favori, le 8, Looking Superbe. La quatrième course, un pic 5. Succès du 13, Katz à la Ferme, 5, 50 et 2, 40. Deuxième, le 5, Kasper Bass, 3, 10. Troisième place pour le Favori, le 16, Brooks, 1, 90. Ensuite, on ajoute le 14, Crazy Criscani et le 15, Kabalera pour le pic 5. Merci Claude. La météo de demain comme aujourd'hui, du soleil sur la majeure partie du pays. Mais encore quelques orages dans le sud. Dans le nord, le vent rafraîchira l'atmosphère. Mais les températures seront toujours agréables. Entre 15 degrés le matin à Lille et 25 à Ajaccio. L'après-midi, il fera de 18 degrés à Cherbourg à 29 à Nîmes. Et 21 degrés à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada